Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de nouveautés dans ma collection Il n'y a pas spécialement, enfin, il y a certains produits qui sont nouveaux mais qui sont déjà sortis il y a quand même quelques semaines C'est pas vraiment des nouveautés récentes Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à tester et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je teste plusieurs choses en une Pour essayer de dégrossir un petit peu mon panier de test, j'ai deux paniers de test donc voilà, il faut que je m'y mette Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai rien sur mon visage, on va commencer tout de suite Voilà, je t'ai rapproché, ce sera mieux Alors pour la base de teint, je ne vais pas ouvrir une nouvelle J'ai presque fini celle-ci donc je vais utiliser celle-ci J'aime pas ouvrir 36 000 produits Ah bah, voilà, je suis vraiment à la fin je pense parce que ça a du mal à venir J'aime pas ouvrir plusieurs produits, je te l'ai déjà dit Donc voilà, je vais continuer ça Alors j'ai reçu le fond de teint irréel en teinte F2 Donc de chez Révolution de la Pardémie parce qu'elle, elle ne l'aime pas et moi j'avais envie de le tester J'espère juste que la teinte Mira C'est vrai qu'en regardant la description des teintes, j'hésite entre le F1 et le F2 Donc on verra bien Donc le fond de teint c'est celui-ci Amy l'a testé, elle en a fait une vidéo où elle teste sur plusieurs jours Evelyse l'a testé aussi et elle, je sais qu'elle l'adore Donc voilà, c'est un fond de teint qui est censé être quand même plutôt couvrant Il a un fini mat Oui, il est censé faire un effet filtre en fait sur ton visage On va bien voir, je vais déjà mettre une pompe sur J'ai mis une pompe et demie sur le dos de ma main Je prends une éponge J'ai déjà essayé de faire C'est vrai que quand je regarde les vidéos sur ce fond de teint, il a l'air d'être de bonne couvrance Ouais quand même, la teinte ça va, franchement c'est parfait Bon j'ai pris un peu des couleurs donc c'est vrai que F2 ça me va Voilà, j'ai fait la moitié de mon teint De mon visage pardon Bon excuse-moi, j'ai une très laide peau pour le moment Les allergies, quelques petits soucis de santé Ça n'aide pas Oh j'aime bien On verra une fois le teint fini Mais j'aime bien Franchement il a un beau fini Alors là il n'a pas encore séché Donc il n'est pas mat mat, il est encore un peu lumineux Mais j'aime bien Je vais remettre une pompe On voit que j'ai pris un peu des couleurs De toute façon les fonds de teint couvrants comme ça Je parais fort blanche Je mettrais plus vite en automne ou en hiver je vais y arriver Que vraiment en été J'aime déjà pas les fonds de teint hyper couvrants J'avais envie d'en avoir un quand même Mais oui Printemps, été quand il commence à faire chaud C'est rare quand je maquille mon teint Je préfère quelque chose de très léger Voir un fond de teint à poudre Voilà, bah franchement le fond de teint là En première impression j'aime beaucoup Faudra voir comment il tient Mais là j'aime beaucoup C'est ma peau qui n'est pas très belle Oui, j'aime bien Bon je vais poudrer Toujours avec ma poudre habituelle La All About Matte de chez Essence Elle est cassée J'arrive à la fin Donc je fais ça, je reviens Ah oui ça je vais t'en parler J'avais acheté en promo sur Boozy Shop Un gros pinceau comme ça Kabuki De chez Real Techniques Et franchement je l'adore pour appliquer la poudre Je ne vais pas appliquer la poudre Je n'ai pas mis d'anti-cerne L'anti-cerne que j'utilise pour le moment C'est le Skin Loving Sensitive de chez Essence Il va être plus foncé que le fond de teint Bah bon c'est pas grave Voilà c'est pas mon préféré Mais il faut que je l'utilise Donc voilà J'arrive à la fin du produit J'ai terminé pas mal de produits make-up dernièrement Tu verras ça prochainement dans les produits terminés Mais je suis assez contente J'arrive enfin C'est comme je disais aux filles en fait Quand j'ai un produit unique J'arrive pas à l'utiliser Ou à le terminer Ou oui à l'entamer J'ai vraiment du mal avec ça De me dire qu'un jour je ne l'aurai plus Peut-être qu'on peut le racheter Mais voilà J'essaye de remédier à ça Parce que c'est un peu bête C'est pareil dans mes trucs de scrap J'aime bien faire du scrap Et bah il y a plein de produits Des autocollants ou des choses comme ça Que je n'ose pas utiliser Parce que je n'ai qu'un exemplaire Donc voilà C'est un peu bête quand même Et pour en revenir au pinceau Kabuki De chez Real Techniques Je l'aime vraiment bien Le tas est vite poudré avec ça Il est hyper doux Franchement j'adore Voilà ça c'est fait Je vais passer au bronzer Alors là j'en ai un C'est Emy qui me l'a donné Je devais lui racheter J'ai oublié de lui rendre les sous Emy je suis désolée La prochaine fois qu'on le voit Je te le paye Elle l'avait mis en vente Sur Vinted Et c'est le bronzer De chez Beauty Bay En tas de faune Je l'ai offert à Solène dans notre swap Je ne sais pas si elle a déjà été Si elle l'a déjà testé Et Vise là Je sais qu'elle aime bien Enfin voilà C'est un peu le bronzer Que la plupart ont Et qui a l'air d'être Assez aimé Je ne sais pas Pourquoi Emy le vendait Peut-être qu'elle ne l'aimait pas Je ne sais plus Mais voilà Moi j'adore tester les bronzers Et voilà Je suis contente d'avoir celui-ci Donc je vais appliquer ça Avec mon pinceau Il est bien pigmenté Ça réchauffe un peu mon teint C'est quand même mieux Parce que c'est vrai que Son taille il est clair Je te remonte là On voit vraiment la démarcation Mais ouais En automne Il sera parfait le fond de ta Et bah lui aussi Je l'aime bien Il est très joli Donc très belle couleur Il se travaille bien Il est bien pigmenté Mais franchement Il se travaille bien Donc ça c'est top Je l'ai un peu trop descendu ici Bon c'est pas grave Mais ouais Ça j'aime beaucoup Encore une fois Belle découverte Je ne regrette pas de l'avoir Ensuite je l'ai utilisé Une fois dans une vidéo C'est le blush De chez Wet n Wild C'était la collection Blooming C'est le Flower Power Je pense qu'il y avait qu'une teinte Alors comme j'ai dit Le packaging fait très cheap D'ailleurs je n'arrive pas à l'ouvrir C'est vraiment du bête plastique Mais la couleur est super belle Et je vais te le montrer Comme ça C'est un lumineux Avec des micro Paillettes et nacre J'en ai mis beaucoup Doré Mais voilà Tu vois il est bien pigmenté aussi Je l'aime beaucoup Il est beau Je vais avoir les pommettes bien roses Voilà donc lui Donc c'est la deuxième fois Que je le teste Mais franchement je l'aime beaucoup Donc si tu as l'occasion De te l'acheter Prends-le Ensuite L'highlighter Ça fait longtemps Que je l'ai Je ne l'ai jamais utilisé C'est un mini de chez Ofra J'ai le Rodeo Drive Voilà C'est un peu un champagne doré J'espère qu'il ne va pas être trop foncé pour moi Et alors je vais utiliser avec ce pinceau Ça fait des années que je le veux C'est le Diamond Brush de chez Too Faced C'est le pinceau highlighter Je le trouvais cher Et puis il y a eu 25% chez Douglas Donc je me suis dit Allez prends-le Ça fait tellement longtemps que tu le veux Voilà je l'ai pris Je sais que Cynthia Dulude l'adore Pour appliquer l'highlighter Donc on va essayer ça Ah il est beau Il est beau Mais peut-être un peu foncé quand même C'est adoré quoi Ouais ça va encore Tu me diras toi Si tu trouves que c'est foncé Mais ça va encore Il est très beau J'adore le pinceau Il applique vraiment où il faut Parce que souvent J'essaye de prendre des petits pinceaux highlighter Mais ils sont pas trop souples Et donc du coup Il y en a partout Ça vole un peu partout Des pinceaux éventail Pareil j'en ai un peu partout Là j'aime beaucoup Je suis contente Alors les sourcils J'ai fini le crayon Make me brow De chez Anastasia Beverly Hills Du coup je me suis acheté un De chez NYX J'ai pris la teinte H-Brown Je l'ai testé une fois Dans une vidéo Je pense que tu l'auras vue Enfin je l'ai testé Dans la vidéo De la palette H-Lay De chez Essence Je sais pas si elle est déjà sortie Ou pas Je sais pas si je vais mettre celle-ci En fait avant les vidéos Essence Ou pas Peut-être Donc à mon avis Tu le verras prochainement J'avais essayé de trouver Sur internet La couleur qui allait le mieux Pour la teinte C'était quoi ? Attends J'ai toujours le crayon C'était la teinte Medium Brown De chez Anastasia Beverly Hills J'ai vu que c'était Le H-Brown Qui s'en approchait le plus Maintenant en l'utilisant Je trouve quand même Qu'il a un petit sous-ton Enfin il a un sous-ton Qui me dérange un petit peu Maintenant c'est peut-être Juste dans ma tête Parce que je me dis Que c'est un autre crayon J'ai adoré franchement Le Browiz Mais il est très cher Donc Il a un poids de Attends 0,085 grammes Le Anastasia Et le NYX Il a un poids de 0,09 grammes De 0,09 grammes Donc il est un petit peu plus Il y a plus de quantité Dans le NYX Et il est quand même Beaucoup moins cher Mais avec des promos Le Browiz Il revient quand même cher Je trouve Maintenant Il m'a tenu Super longtemps Donc voilà Si je venais à l'acheter Que une ou deux fois par an Peut-être que je pourrais Me le permettre Mais j'avais quand même Envie de tester le NYX Et comme ça On verra Mais le Browiz Franchement Coup de coeur Sur le produit Donc on va faire Les sourcils Je brosse Et puis je crayonne Je le trouve peut-être Un peu moins gras Si je peux dire Comme ça Que le Anastasia Tu me vois pas Mais je suis là Et je sais pas Peut-être un peu plus sec Pas spécialement gras Parce que l'Anastasia N'était pas gras Mais peut-être un peu plus sec Et peut-être moins pigmenté aussi Je dois peut-être repasser Un peu plus Mais franchement Il fonctionne très bien A voir combien de temps Il me tient dans la durée Parce que l'Anastasia Franchement Il m'a duré Super longtemps Bon je me maquille pas Tous les jours Je fais pas mes sourcils Tous les jours Quand j'ai la flemme Je prends le Le petit C'est comment Make me brow De chez Essence Juste pour les teinter Légèrement Et les mettre en place Mais franchement Le Browiz D'Anastasia M'a fait découvrir Que j'aimais maquiller Mes sourcils Que j'aimais les dessiner Un petit peu Sans en faire trop Mais voilà Juste un petit peu Et voilà Tu vois Il est un peu plus chaud Je trouve Que l'Anastasia Je trouve que ça se voit Plus à la caméra Que moi Quand je me regarde Dans mon miroir Maintenant je suis pas À la lumière naturelle Non plus Donc à voir Tu me diras Si tu trouves Que ça choque La couleur Si c'est le cas Peut-être que j'essaierai De trouver une autre Mais voilà Je fais l'autre Je reviens Et voilà Alors ils sont jamais identiques J'ai toujours plus de mal A faire ce sourcil là Parce que déjà J'ai un grain de beauté Dans le sourcil Voilà Il y a un poids plus foncé Donc ça me gêne un petit peu Ça me fait un peu mal Ici l'arc est bien marqué Ici pas Donc je dois toujours le dessiner Mais voilà Je l'ai dit Je suis pas la pro du sourcil Donc Je fais ce que je peux Hop Mais au moins On voit que c'est quand même Maquillé Que c'est mis en forme Et c'est quand même un peu Donc voilà C'est pas le coup de coeur Ce crayon là Il faudra voir A force de l'utiliser Mais Voilà Il est bien Malgré tout Mais franchement Je crois que pour détrôner Le Browiz Ben il faudra Déjà y aller Mais je l'aime bien quand même Alors ben voilà Maintenant que j'ai fini mon teint Généralement je le poudre Et là j'ai ceci Donc c'est toujours de chez Wet n Wild De la collection Blooming Ils avaient sorti une palette De gloss je crois Une palette de 4 phares pour les yeux De gloss comme je l'ai dit Le blush est ça Mais alors c'est une brume faciale Elle fait 58ml Mais comme tu peux voir Elle est scintillante Donc le fini mat du fantin Je ne l'aurai plus J'ai peur d'être trop lumineuse Avec ça Je n'ai pas l'habitude D'être lumineuse Maintenant je me dis Que pour l'été Peut-être juste mettre ça Légèrement Ou ça pourrait peut-être être joli On va essayer ça C'est dommage Il n'y a pas de billes dedans Ah si Non On va voir ce qu'il donne Je vais déjà l'amorcer Oh il sent la pêche Il sent bon Bon on essaye Tu vois ça fait des gros J'ai mangé du spray Il faut bien mélanger ce spray là Il sent bon mais il sent fort Ça sent bon la pêche C'est rare les produits comme ça Souvent on a coco Ou pastèque Mais pêche c'est plus rare Ça sent très bon Ou quelque chose de plus frais Franchement je ne vois pas spécialement De petites particules Maintenant je n'en ai pas mis une tonne Donc je ne sais pas dire Mais là j'aime bien Il ne fait pas trop briller mon teint J'avais vraiment peur de trop briller Avec un spray comme ça J'en ai déjà eu un de chez Essence Je n'avais pas aimé Mais les sprays chez Essence Souvent ils ne sont pas terribles Là j'aime bien C'est super beau la nacre qui est dedans Donc voilà A retester Mais là j'aime plutôt bien Et c'est vrai qu'en été Sur un teint naturel Ça peut être joli Alors Donc voilà Maintenant on en a fini pour le teint Je vais tester cette palette Enfin j'ai envie de dire C'est HK Donc une abonnée Qui me l'a envoyée C'est de la Bare Necessity De chez Colourpop C'est une palette de nude Elle n'a rien de particulier Mais elle ne s'en servait pas Et moi c'est vrai que Pour tous les jours Je me maquille plutôt en nude Quand je me maquille Ben voilà Je fais un truc hyper rapide Et Elle ne l'utilisait plus Elle m'a proposé de me l'envoyer Donc j'étais super contente Ça fait déjà quelques mois que je l'ai Je suis désolée HK De ne l'utiliser que maintenant Mais elle était dans mon panier Je ne l'oublie pas C'est vrai que j'ai fait en priorité Plus des palettes Enfin des nouvelles palettes Mais voilà C'est fort malade palette De chez Colourpop Combien il y a de phares dedans 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 phares Elle est assez lourde Je trouve ça très bien Et alors ils ont sorti Plus récemment Une dans les tons nude Mais froid C'est la Stone Cold Fox Et une plutôt dans les rosés C'est la Candy Rock Un truc comme ça Que j'ai Je les ai acheté sur Vinted Et donc je pense Que je te les présenterai Prochainement Parce que voilà Ça reste une nude Mais c'est du beau nude Donc la bain Les C-Cities Alors ne fais pas attention Elle a un peu souffert Pendant le voyage Elle était un peu dégoûtée Parce qu'elle l'avait Tout renettoyée Moi j'ai essayé de la nettoyer Mais ça a fait des tâches Donc voilà Il y a le phare noir Qui a perdu un peu de particules Et d'autres phares aussi Donc ça a bien attaché la palette Mais voilà Les phares sont là Ils sont tous entiers C'est le principal Et franchement voilà Elle est très jolie Il y a de quoi faire du plus clair Du plus orangé Plus rose Plus brun Et plus orangé aussi Orangé foncé Et du plus brun marron Franchement elle est très belle Les lumineux ont l'air canon Je ne l'ai pas swatchée Je ne vais pas en faire une vidéo Swatching make-up Les autres je le ferai Parce que voilà C'est vraiment pas une nouvelle palette Là il y a un peu plus du mauve Je la trouve vraiment très belle Donc voilà On va faire un petit make-up Rapide avec ça Juste pour la tester Et voilà Encore une fois HK merci beaucoup De me l'avoir envoyée Parce que je la trouve Vraiment belle Alors en base à paupières Je vais mettre la mini primer De chez Anastasia C'est vraiment pas ma préférée Mais bon je l'ai Il faut que je la termine Il me reste peut-être Pour une utilisation Ou deux maximum Je pense que c'était la dernière Je t'en reparlerai Dans les produits terminés Mais en fait J'aime bien monter ma base Assez haut sous le sourcil Et je trouve que Quand on met du fard là On voit vraiment Un effet de matière Et c'est pas beau Donc voilà Je l'aime pas Plus que ça J'aime autant la Révolution La Ibase De chez Révolution Donc voilà Qui est quand même Beaucoup moins chère Donc c'est pas un regret De ne pas aimer celle-ci Je suis contente De l'avoir utilisée Mais voilà Je l'avais eu dans un coffret De Noël De la part d'Eglise Avec la palette Sultry Et un liner Donc voilà J'aurais pu la tester Mais je ne la rachèterai pas Voilà Petite avant-première Avant les produits terminés Voilà J'ai aussi appliqué Mon petit baume De chez Essence C'est toujours le même Attends Celui-ci Le Pure Volume Plumping Effect Ça fait longtemps que je l'ai Mais je l'adore Et franchement J'arrive au bout Il me reste quasi plus rien Donc je vais vraiment Voilà Une fois ou deux Il est terminé Voilà Je l'adorais Mais bon J'en ai d'autres A utiliser Mais j'aime beaucoup L'effet de ce petit baume Je l'ai déjà dit Alors On va passer au Make-up des yeux Un truc tout simple Je vais d'abord prendre La teinte Full Full exposé Celle-ci Il y a un accent Je vais l'appliquer Je vais l'appliquer Sous l'arcade J'ai beaucoup de pinceaux sales J'ai entamé plusieurs Tournages Vidéos De palettes Donc voilà Qui explique ceci Ensuite je vais faire un creux Avec Je vais peut-être pas partir Dans les têtes froides C'est ce que j'aime le plus Pour le moment Ces têtes-ci Elles sont plus froides Je vais peut-être partir Avec celui-ci All for you Essayer de faire Un truc différent De ce que j'ai envie De faire De ce que j'aime faire Voilà Pigmentation Colourpop Franchement je vois Il y a vraiment Des belles teintes Dedans On fait un creux Et on met Une teinte lumineuse Sur le reste de la paupière Ça fait tout un make-up Et franchement Là il y a un cuivré Marronné Trop beau Un doré Les mauves sont beaux Je vais pas prendre Les mauves non plus Pour Bah faire Ce que j'ai l'habitude De faire Et puis quand je te présenterai La Stone Cold Fox Et l'autre La Rock Candy Je crois que c'est ça Je sais plus Rock Candy Ouais je crois que c'est ça J'avais dit Candy Rock Je crois que c'est Rock Candy Voilà Voilà Alors Ce fard-ci Est très beau Ah il y en a vraiment Des beaux Lui aussi il est beau Mais il est plutôt froid aussi Ouais bah je crois que je vais prendre celle-là Designer Dodds Celle-ci Sûrement Je vais essayer au passo J'aime toujours bien essayer au passo Avant voir si ça se prélève C'est minime On va faire au doigt J'ai dit quoi Designer Dodds Il est un peu Chuteux ce fard-ci Mais il est beau Je vais pas te remettre au coin externe Je vais mettre une autre couleur en coin externe Et en coin externe je vais mettre tabou ce bras là En pigmentation Ah je sais pas parler en maquillant On va estomper Et voilà Donc un petit make-up rapide Très joli J'aime bien Franchement C'est vraiment la palette que je peux utiliser pour me maquiller tous les jours J'aime beaucoup Alors en rat de cil Je vais reprendre Je cherche un passe-fond La teinte All for you Que j'ai mis en creux de paupière Ah oui ne t'étonne pas aussi Si j'ai souvent cet oeil là qui est rouge Mais en fait Là il l'est un petit peu Dès que j'ai un petit peu de fard à paupière qui va dedans Il devient rouge Je sais pas pourquoi J'ai les yeux très sensibles et très réactifs J'ai été opérée au laser pour la myopie Et c'est vrai que depuis Donc ça fait déjà quelques années maintenant Mais depuis mon oeil est Mes yeux sont beaucoup plus sensibles Et dès qu'il y a quelque chose dedans Bah il devient rouge Déjà avant ils étaient sensibles là Mais là encore plus Donc voilà Comme ça fait au courant Et alors en coin interne Je pense que je vais mettre celui-ci Silk Teddy Il est très beau Ça va faire qu'elle a pas mal utilisé Il y a celui-là aussi Qui aurait pu être beau Peut-être plus clair On va mettre Silk Teddy Waouh il est presque métallisé Il est beau Ah j'aime beaucoup Mais voilà Petit make-up rapide Plutôt joli C'est du nude Mais moi j'aime beaucoup Le coin interne est super beau Donc voilà HK encore une fois Merci pour la palette Je l'aime beaucoup Je suis très contente De l'avoir dans ma collection Et voilà Encore une fois Désolée de l'avoir testé Que maintenant Mais au mieux tard que jamais Alors j'ai un liner De chez Essence Que j'avais reçu Dans le calendrier de l'Avent DIY Faut savoir qu'avant J'adorais utiliser Les liner feutre De chez Essence Il y en avait un que j'adorais Mais bon Ça sèche hyper vite Les liner feutre Et puis j'ai découvert Grâce à Evely's Le liquid ink De chez Essence Toujours Que j'ai adoré Il faudrait que je m'en rachète un Parce que là Il commence à devenir sec Mais voilà Ici j'ai celui-ci Je vais le tester Il y a une pointe Comme ceci Et l'autre côté Plus épaisse Et un peu biseauté J'espère que tu vois bien On va utiliser la fine Je vais le mélanger Alors on va essayer Que tu me vois Mais c'est pas évident D'appliquer un liner Tu vois Il est déjà sec Non il est pas sec Je suis pas douée en liner Oh là là c'est moche Il est pas très noir Pas très intense C'est dommage Ça marque pas C'est tout raté Si l'autre côté Mais Lui déjà Il est un peu plus noir Maintenant c'est pas la pointe La plus facile à utiliser Mais ce côté là Le côté plus large Et plus noir Plus liquide Non je râpe tout C'est vraiment la galère Bon bah ça Ça va partir à la poubelle La déception du produit Bon on va arrêter le carnage ici Donc oui Ça fait quelques mois Que j'ai le produit Mais je ne l'avais pas ouvert J'avais pas regardé les pointes Rien du tout En me disant justement Pour pouvoir l'utiliser Dans une vidéo Je l'ai laissé à plat Comme ça Bon j'ai pas mis la tête Plus l'un que l'autre Parce que Bah voilà Mais franchement Il marque pas Je l'ai utilisé une fois Donc ça Ça va finir à la poubelle Donc je te le recommande pas Vraiment si tu cherches Un bon liner Et je suis nulle en liner Et franchement J'arrive plutôt bien A faire les liners avec C'est le liquid ink De chez Essence Fonce dessus En plus il est pas cher Il est bien noir Même sur les fards à paillettes Il fonctionne Ici On voit le lumineux du fard Qui ressort au travers Franchement c'est dommage Je vais mettre du crayon noir En muqueuse J'ai toujours mon crayon De quatre couleurs De chez iHeart Revolution Je pense qu'il commence A peu à devenir vieux Parce que j'ai l'impression Que mes yeux picotent Quand je le mets En même temps ça fait quelques années Que je l'ai Donc il va falloir que je pense A m'en séparer Et je vais mettre le beige En muqueuse inférieure Et ça de crayon beige Je n'en ai plus A part celui là Donc il faudra que je pense A m'en racheter Avant j'adorais mettre du beige En muqueuse Et puis j'ai un peu arrêté Mais c'est toujours bien D'en avoir Voilà Alors mascara Celui que j'utilise pour le moment C'est le size up De chez Sephora En format mini Je t'en ai déjà parlé Dans une vidéo Mais je l'adore Franchement j'aime trop ce mascara Donc je vais recourber Mes cils Je vais mettre une base De chez Essence Elle aussi Il faudrait que j'en rachète une Mais j'aime trop le rendu des deux Et donc je mets le size up Et franchement j'aime trop ce mascara Pour une fois que j'ai ma mascara Bon maintenant on va voir Si avec le liner on voit mes cils Mais pour les autres make-up On le voyait Donc je ne fais pas de pâté Lui c'est vraiment un Que je pourrais racheter Une fois que j'aurai fini mon stock Tu ne vois pas vraiment mes cils Mais ils sont muscules à mes cils Mais moi je le vois mes cils Donc je ne sais pas toi en vidéo Si tu les vois vraiment Mais je les vois Franchement j'adore ce mascara Et pour terminer On passe aux lèvres Et c'est un rouge à lèvres Je crois que c'est Yves Ce qu'il n'avait offert Je ne pense pas que ce soit moi Qui l'ai acheté celui-là Je me souviens qu'il y en a un Du swap que je n'ai pas encore testé Je ne sais plus C'est elle ou moi Je ne sais plus Ou Amy Voilà c'est une des trois De toute façon C'est le smile De chez Beauty Bay Donc c'est un nude Marronné Très joli Il ira très bien avec le make-up Donc voilà Je ne l'ai pas encore testé Je pense que je vais quand même Faire un contour des lèvres Avec le crayon toast Même s'il est un peu plus rosé On va voir ce que ça donne Ce crayon aussi une pépite Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo Je l'utilise Mais j'adore Et alors J'aime bien la couleur Alors on voit que le contour des lèvres Est un peu plus rosé Il faudrait peut-être que je regarde Pour un crayon Je dois en avoir Je ne vais pas en racheter un Mais je dois avoir un crayon Plus beige J'aime bien la couleur Je trouve que ça va bien Avec le make-up Tu me diras ce que tu en penses C'est une jolie C'est vraiment une jolie couleur Je n'ai pas spécialement Cette couleur-là Dans ma collection Donc je suis contente J'avais peur qu'il soit Trop pâle Mais non Il est mat Mais il est crémeux Donc il ne tiendra pas des heures Sur les lèvres Et bien voilà Je crois qu'on en a terminé Et voilà Franchement j'aime bien mon petit make-up C'est hyper simple Mais j'aime bien Je vais refaire un point Sur tous les produits Ça peut être intéressant Que j'ai testé nouveau Le fond de teint Franchement j'adore J'aime trop le fini Sur mon teint Je le trouve très beau Je trouve mon teint très joli La couleur est très bonne On ne voit pas vraiment De grosses démarcations Je pense Tu me diras ce que tu en penses Mais Amy Merci de me l'avoir donné Parce que je suis contente Ça faisait un moment Que je voulais le tester Et donc quand elle m'a dit Quelle me le donnait J'étais super contente Et j'aime bien Franchement on ne le sent pas Sur la peau J'avais peur de ça En voyant la couvrance Mais pas du tout On ne le sent pas Donc ça c'est top J'aime trop Ensuite le bronzer Pareil Je l'aime beaucoup Il est très beau Franchement il est Ouais Il est très très beau J'avais peur de la couleur aussi C'est vrai quand on voit Cette couleur là On se dit Ça va être trop chaud Mais pas du tout Il réchauffe ce qu'il faut du teint Il se travaille très bien J'aime trop aussi Le blush pareil Ça je t'en avais déjà parlé Mais je le trouve magnifique Il est lumineux Sans être trop lumineux Il est bien rose Il se travaille bien Donc franchement Une belle découverte aussi Donc là c'est quand même Plutôt bon Je crois qu'il n'y a qu'un produit Que je n'ai pas aimé Le petit highlighter Offra Mais franchement Il est beau Il n'y en a pas un autre Que j'aimais bien Donc ça c'est Rodeo Drive Je ne sais plus Pilot Je crois C'est un rosé Maintenant j'ai acheté Celui de chez C'est comment Be Perfect En taite rose Donc je ne vais pas me le racheter Mais je l'aime bien Il est bien pigmenté Il est joli Il fait un beau glow Franchement Première fois que je teste Et j'aime beaucoup Et vu la couleur Je pense vraiment Que pour l'été Il sera parfait Ensuite le petit spray fixateur Wet n Wild Je l'aime bien Je suis assez contente Du résultat Mon teint est quand même Matifié malgré tout Maintenant il faudrait voir Peut-être avec un fond de teint Plus lumineux Mais je n'en ai pas beaucoup Parce que ce n'est pas Ce que je préfère Maintenant je sens toujours L'odeur de la pêche Donc je ne sais pas Si c'est parce que j'en ai eu Dans les cheveux Et sur ma blouse Que c'est ça que je sens Ça sent bon Ce n'est pas désagréable Mais il faut savoir Que l'odeur est là Voilà L'odeur est assez forte au début Le spray est assez intense aussi Mais il a bien séché Il n'a pas fait de traces J'ai déjà testé des sprays Qui laissaient des traces Des sprays lumineux Donc franchement Je l'aime bien C'est un petit format Et pour l'été Je pense qu'il sera parfait Ensuite je pense Que c'est vraiment La déception de la vidéo C'est le liner De chez Essence Donc ça je ne te le recommande pas Je ne t'ai pas dit Lequel c'était C'était le 2 in 1 eyeliner pen Donc il y a une partie fine Une partie épaisse Il fait 1ml Et non franchement Ça va aller à la poubelle Il est sec Alors que c'était la première fois Que je l'utilisais On voit quand même mon liner Mais c'est quand même pas Super intense Et c'est dommage Parce que la pointe fine Était vraiment bien Mais voilà Ce n'est pas l'idéal Pour moi Et ensuite le rouge à lèvres Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup la petite couleur Je trouve que ça va parfaitement Avec le make-up C'est le rouge à lèvres parfait Pour aller avec la palette Je trouve Voilà Et oui Et la palette Il faut que j'en parle Donc très contente De l'avoir dans ma collection Je pense que je pourrais l'utiliser Et je trouve que c'est un rouge à lèvres Qui est parfait Pour toutes les saisons Et enfin la palette Franchement je l'aime beaucoup Ça reste la qualité Colourpop C'est vraiment dommage Qu'en Belgique On ne puisse pas payer Les frais de douane anticipés Ça reviendrait quand même moins cher Que si on commandait Et qu'on payait des frais de douane A l'arrivée Parce que c'est sûr Qu'on en a Voilà Maintenant merci Vinted Parce qu'il y a moins Trouver certaines palettes Et merci aux gens Qui n'abusent pas Avec les prix Et merci HK De m'avoir offert celle-ci Parce que franchement Je l'aime beaucoup Je ne l'aurais peut-être pas Acheté de moi-même Mais elle est très très belle Et voilà Je la comparerai prochainement Avec les deux autres Parce que je pense Qu'elle a un peu le mix des deux Il y a du rose Il y a du plus froid Voilà Je pense que Enfin voilà On en reparlera Quand je te présenterai Les autres palettes Mais franchement Très content de l'avoir Et elle je l'utiliserai Très régulièrement C'est sûr Et donc ben voici Ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Elle est un peu plus longue Que d'habitude Puisque j'ai parlé un peu plus J'espère que ça te fait plaisir aussi Voilà Tu me diras Si tu aimes ce type de vidéo Dis-moi aussi en commentaire Si tu as testé un de ces produits Est-ce que toi tu en penses Ou s'il y a un produit Qui t'a donné envie justement Ou pas du tout Tu sais bien Que ça me fait plaisir De savoir ça Et de partager avec toi Donc voilà Et donc voici Ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un pouce Vers le haut A mes petits commentaires Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah